et bien bonjour chers amis bonjour à mes abonnés petite vidéo aujourd'hui sur ce qu'il faut pas faire on fait toujours des vidéos sur des retours d'expériences positifs et puis les conseils qu'on peut éventuellement partager avec les autres intéressés sur ce par ce sujet aujourd'hui je vais vous faire part moi d'une petite connerie que moi j'ai fait et donc que j'espère vous ne ferez pas après avoir vu cette vidéo tout simplement sans que ça concerne mon edv en fait et dans mon edv dans mon véhicule en fait j'utilise comme vous pouvez le voir là comme vous le verrez après dans la route dans la dans la petite courte vidéo j'utilise l'espace dans mon véhicule qui est sous mon coffre dans ma malle où il ya normalement la place pour une roue de secours donc en fait comme sur toutes les sur tous les véhicules modernes quasiment aujourd'hui nos constructeurs ne se font plus chier à nous mettre des roues de secours ils nous mettent un petit compresseur pour pour gonfler la roue avec une bombe anti crevaison ce qui n'est pas la panacée mais bon on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard donc en fait mon modélier ranger dans cet espace là donc je vous mets la vidéo et puis vous allez voir de visu et puis après je vous je vois je sais pas si vous entendrez bien parce qu'il ya beaucoup de vent par chez nous mais voilà donc le système donc de la voiture donc avec la malle avec la petite couverture vous connaissez maintenant donc le dessous là où sont rangés mes affaires voilà voilà le l'endroit où est stocké mon edv donc avec tout le matériel avec ici le le compresseur pour gonfler les pneus de la voiture donc toutes les petites affaires et voilà en fait le donc les rangs ne pas commettre en fait la bouteille était était à peu près ici voilà et l'ensemble était l'ensemble était refermée donc donc ben voilà à ne pas faire je vais vous expliquer pourquoi mais je vais rentrer parce qu'il ya il ya trop de vent là et a priori ça va pas être très agréable allez à tout suite je vous reprends donc nous revoilà à l'intérieur donc en fait comme vous l'avez vu bon j'ai refait une petite photo de l'ensemble finalement c'est un espace confiné puisque il ya quand même pas mal de matériel intérieur il y en a un peu dessous encore aussi bien entendu je vous l'avais présenté mon edv et donc j'avais mis là j'avais mis la bouteille d'eau ici et je referme je referme le petit le petit couvercle là le plancher de la malle du coffre et ce qui s'est passé bien entendu chez nous il a fait assez froid là ces dernières semaines et il a même gelé en fait c'est fortement la nuit et donc qu'est ce qui s'est passé en fait la bouteille elle a fait de elle a fait de la condensation donc j'ai eu par ailleurs une autre bouteille une autre bouteille dans la voiture et bref fait un peu de condensation mais bon ça c'est ça sèche assez rapidement sauf que là c'est un espace confiné la bouteille était en contact en fait avec le sac donc en fait elle a fait pas mal de condensation sur sur plusieurs semaines et en fait elle a mouillé tout le matériel donc elle était vraiment contre le sac là elle est posée sur la sur la ration de combat mais en réalité elle était un petit peu plus basse et contre le sac et donc je m'en suis aperçu c'est tardivement c'est en fait en grattant un peu le parvisin matin je me suis dit merde il faudrait que je regarde si la bouteille n'a pas subi de problème avec le gel et bien entendu quand j'ai regardé et ben je me suis aperçu qu'effectivement elle était elle était mouillée le cette espèce de de plaque là qui est un petit peu en mousse avait pris un peu l'humidité donc bon je l'ai sorti et puis j'ai fait un petit peu sécher et puis le lendemain en fait en par curiosité je suis retourné dans mon EDV et j'ai regardé un petit peu le sac et en fait le sac était mouillé et en fait même l'intérieur du sac était trompé il y avait entre autres une veste polaire etc un t-shirt enfin un peu de matériel etc et en fait tout était trempé donc voilà voilà ben exactement ce qu'il faut pas faire c'est mettre une espace avec mettre une bouteille avec d'autres choses en particulier en tissu ou en métal parce que bien entendu tout va rouiller dans un espace confiné parce que du coup et ben à part le ces éléments là qui étaient un petit peu plus éloignés du sac sinon tout le reste était trempé donc il y en avait deux sous les affaires qui étaient dessous étaient trempés dans le sac à peu près tout était trempé et de façon importante et il a fallu que je vide tout ça que j'aère que je mette à réchauffer enfin je mette au sec tout ça voilà donc faites gaffe faites gaffe si vous mettez si vous mettez une bouteille d'eau alors si une bouteille d'eau dans la malle ou dans le reste de la voiture toute seule sous le fauteuil ça pose pas vraiment de problème par contre à partir du moment où dans un espace confiné ou si elle est en contact avec d'autres éléments en particulier textile et bien voilà vous aurez vous aurez l'humidité de partout quoi donc petite connerie petite connerie à éviter voilà donc une remarque au passage le voyez la narration de combat de l'armée française donc avec le film plastique elle je peux vous dire qu'elle est complètement étanche parce que tout le reste du matériel dans la voiture était trempé et là le carton n'a pas bougé rien du tout le film est vraiment étanche et intact donc ça par contre c'est de la bonne qualité effectivement et elle ne se fait absolument pas dégradé voilà donc voilà un petit connerie à éviter on parle de choses bien on peut parler aussi des conneries voilà la mienne on en fait tous donc voilà une petite donc bah voilà tout ça pour vous le retexte et aussi ça le partage des expériences des bonnes comme des mauvaises voilà donc écoutez je vais vous faire bientôt d'autres vidéos bien entendu merci à mes abonnés merci à ceux qui apprécient mes vidéos et puis ben comme d'habitude restez au air